Aujourd'hui, on va parler paille et on va travailler de deux nouveaux matériaux, la paille et la ronce. Pour faire ce type de vannerie, ce qui s'appelle les pailles à sous, on va utiliser soit du jonc, ici, soit de la moligny, ici et là-bas. Alors la moligny, on va utiliser soit la tige fleurie, avec l'épi, soit la feuille, ici, ici et là. On récolte le matériau 3-4 mois à l'avance. Et après, une fois qu'il est récolté, on peut l'utiliser 10 ou 15 ans après, il n'y a pas de problème, c'est un matériau qui ne se perd pas, sauf si les râles grignotent. Le principe de la vannerie, c'est que ce boudin de paille peut être cousu sur lui-même avec un autre matériau, et ici, c'est le cas de la ronce, mais on peut utiliser aussi des clisses de noisetier, ou de viorne, ou de troène, ou n'importe quelle clisse qui soit suffisamment souple pour ça. Un sécateur pour couper les ronces. Un couteau, toujours le principe, l'opinel ou le couteau suisse, pour enlever les épines, refendre la ronce en quatre, et l'affiner, enlever la moelle. Et ensuite, pour faire le travail lui-même, des poinçons. Un poinçon en os, que je me suis amusé à faire avec un os de cerf que j'ai trouvé dans la forêt, ou des poinçons en bois, en buie ici, voire éventuellement en fer. Une vieille clé, une vieille clé de boîte à sardines, n'importe quel objet en fer qui soit rond, fin, le principe c'est ça, rond, fin, non tranchant, peut faire un bon poinçon. Et puis moi, je me suis amusé à reconstituer aussi des aiguilles. D'après des documents anciens, on utilisait parfois des aiguilles pour coudre. La plus efficace, c'était celle-ci, dans laquelle je pouvais retourner ma clisse et la rabattre, parce qu'effectivement, la difficulté de ces aiguilles, c'est qu'il faut que le chat ne soit pas plus gros que la taille de la rance. Je me suis rendu compte qu'avec ces aiguilles, on faisait un travail beaucoup moins serré. Donc effectivement, c'est compréhensible que ce soit utilisé pour une industrie où les gens étaient obligés d'aller vite, et donc de faire des ouvrages qui étaient sans doute moins serrés, moins résistants que ceux qu'on faisait de façon artisanale. Hé Bernard, ici ! Ah ben non, il y a des nœufs. Là, on a 1m20 sans nœufs. Je la prends celle-là. C'est 4 heures, c'est vrai. C'est une cuillière et c'est une... Il ne faut pas l'abîmer, parce que tout à l'heure, j'en ai abîmé une. Elle a plié sur... Alors, tu sais, je l'ai lancé quand même. Tu aurais dû la passer au-dessus. Non, c'est pas grave. L'autre est là, jusqu'à ce trou. Ici, c'est celle-là. Et l'autre, c'est celle-là. On en a deux. Oh ! C'est pas désagréable, finalement, à faire ça. Je ne te souvenais plus. On a un coup à couper. Il y a un gros nœud, là. Oh, celle-ci, elle a des... Et ces bourgeons-là, c'est quoi, celle-là ? Ça, ça risque de casser. Ça, c'est une ronce qui serait presque trop vieille. Ça, c'est une ronce de 2 ans, elle va faire du bois. Là, il y a un nœud, mais là, on peut récupérer au moins les autres côtés. C'est une ronce qui serait bien pour faire des gros paniers. C'est vrai que l'idéal, c'est la ronce jeune, comme celle-ci. La texture est plus souple que là. Là, on voit, c'est du bois. Là, elle fait du bois, elle est boisée. Mais elle est utilisable, quand même. C'est une très bonne... On pourra bien la gratter quand même. Pour faire des paillassous résistants, justement, qui résistent aux rongeurs et tout, il vaut bien mieux ça que ça. C'est clair. On prend la dernière ? Tu l'as fait ? Oui. Il ne faut pas les couper à l'avant. On les couper bien. Donc, même si on a trois paniers à faire, on va couper pour un panier. Après, on reviendra couper pour les autres plus tard. On l'ouvre. Attention à toi. Attention, ma belle. Ça va proté. Attention, ça fouette. Voilà. Le sucre bien, ça ne faisait pas avec le sécateur ? Peut-être, peut-être. Mais bon, ce n'est jamais précis. Mais ça permet de casser le piquant. Mais après, il faut quand même passer un petit coup pour enlever la grosseur, la base de l'épine. Il ne faut pas couper comme ça. Il faut écarter pour que le bois se fente devant le couteau. Voilà. Et là, si on le fait en réalité, ça donne ça. Et puis, une fois que c'est fendu, on t'avance un bout. Une ronce, deux ronces, en plus, ce n'est pas la peine. Il faut mieux les préparer au fur et à mesure. Nous, c'est une ronce, avec une ronce, tu te retrouves déjà avec entre 6 et 8 mètres de glisse, il y a de quoi faire déjà pas mal de choses. Ces trucs-là, il faut les faire sauter. Parce qu'autrement, ça accroche la paille. Ça complique tout. Alors, toi, tu fais un panier droit, un panier ovale. Ovale. Donc, sur cette forme-là, d'accord. Donc, sur cette forme-là, il faut que ton premier boudin vienne à peu près jusque-là. Mais on commence par mettre le lien au milieu. Tu mets ton lien là et tchac, 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 et tu entoures. Et sans tordre ta paille comme ça, parce qu'autrement, ça va voiler ton fond. Donc, toi, tu le fais bien droit. Et après, tu reviens, tu vois, tu le mets entre tes deux glisses, quoi. Tu vois, t'as eu la claque, on y va. Regarde comment je fais, moi, encore. Je sais pas. Je trouve que c'est plus simple, tu tournes comme ça autour. Le futur, c'est ça, je trouve, c'est se mettre dedans, quoi. Ah, c'est le départ, hein, ça, c'est clair. Le départ, ça reste. Encore, c'est plus difficile quand tu pars, hein, regardez. Il faut que je reviens, on te porte pas. Du coup, tu bloques, là, pour plier en deux, là. Là, je suis au bout, là. Tu es au bout, tu es à bonne longueur. Tu fais un tour de plus, là. Et après, toi, tu cours. Puis c'est parce que ça part, là. Non, mais c'est bon, je peux y aller, là. Merci. Je le faisais inconsciemment, mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Et c'est que, bon, tu veux, comment dire, quand tu piques dans le boudin, voilà, c'est difficile à expliquer, hein, dans le boudin sur lequel tu es en train de travailler. Oui. Il faut que tu croises, quoi. Oui, il faut que tu prennes, tu prends, tu prends dessous, là, la clisse, qui tient le boudin d'avant. Voilà. Bien sûr. Alors, tiens. Ça, donc, le gabarit. Ça te permet de bien, bien te, bien se souvenir, déjà. Il faut rajouter de la paille pour avancer, ouais. Sinon, tu te polarises sur autre chose. Tu oses. Voilà. Oups, ça tient ta paille aussi. Ouais, non, mais c'est parce qu'on aurait dû le mettre dans le bois. Ah, tu as caché, toi. C'est vrai, c'est caché. Voilà. Bon, ben, moi, voyons où j'en suis. Quatre tours, encore quatre tours. Je pourrais commencer à monter les bords. J' expensive. Vous pouvez devoir remonter les bords. Bon, ça c'est soil. Bon, on va giderer ça. Bien. Tlair. C'est fini. Mais selv, ça va. C'est bizarre. C'est había été un peu bouly. Bon, Negative. Bon, bon. Bon, Brisbane. on va se resservir de toi elle est un peu épaisse tu sais quand tu les doubles comme ça ça t'as beaucoup trop de bois là tu peux pas chevaucher ça m'a fait un gros boudin ça fait moche si t'arrives pas à l'enlever bien ça évite quand tu as deux raccords en même temps mais il vaut mieux que tu coupes un peu plus court et que tu fasses là bon mais là ça va donc si t'arrives pas à l'enlever tu l'enlèves comme ça faut vraiment qu'il soit fin avec un tour de plus tu auras quasiment le même motif ça juste là et après là on va commencer à monter c'est à dire que tu vas commencer à coudre tu vas commencer à coudre sur le côté ici pour monter par dessus ok quand vous faites des paillassous vous parlez souvent de monsieur Kepers c'était qui nous on cherchait les gens pour nous apprendre à faire de la veinerie, des sabots à réacquérir on avait envie d'une vie un peu en autarcie de faire plein de choses nous-mêmes on n'avait pas envie de ce qu'on nous montrait déjà à l'époque de la modernité et de la vie ça nous plaisait guère et nous a vraiment initié à plein de choses sympas moi monsieur Kepers il m'a montré qu'on pouvait tout faire on était capable de tout faire première leçon les gens servaient pourquoi par exemple les paillassous ? ah bah lui c'était sans gagne-pain donc il les faisait soit il réparait des vieux objets des vieux meubles éventuellement des paniers les paillassous il les vendait il les vendait soit des particuliers soit des revendeurs c'était un agriculteur qui avait fait qui avait été piégé par le système un ancien agriculteur qui avait fait faillite à cause de boîtes comme Sanders et compagnie bon ça c'est une autre histoire et il s'est recyclé il s'est reconstruit de lui-même une petite maison et il a refait toutes les choses que plus personne ne faisait et pour lesquelles qu'il aimait faire et il ramassait des champignons à la saison on a fait tout ça avec lui c'est vrai que moi je dis que quand on sait bien faire un panier on est capable aussi de bien faire une photo quand on a du goût à quelque chose on a du goût à tout après bien sûr il y a des techniques à apprendre c'est vraiment autoroute on arrive après dans les virages on arrondit tu te souviens comment on finit donc là je vais couper là je vais un petit peu affiner dessous là c'est vraiment le modèle de panier le plus simple et le plus long là si on met tout bout à bout je suis sûr qu'on y a passé une dizaine d'heures et puis après il y a le plaisir suprême aussi tiens j'avais oublié tiens j'avais oublié on a allumé le feu pour pas y assouffre on a un peu les bavures ici les clisses justement qui ont cassé là c'était pour la goine lune et puis je vais chercher on va être bon le pain qui va être fait là-dedans on fait le dehors ici mais c'est tellement serré qu'il n'y a aucun risque que ça prenne il faut insister il faut insister mais si le travail est bien fait ça ne brûle pas là-dedans non suivant on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501